Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, c'est pour le fameux duo avec Oriane de la chaîne mini-youtube dans le tome Princesse. Donc vous pouvez le voir, je ne vais jamais colorer dedans. On va faire la page numéro 8, qui est celle-ci. Et j'ai déjà choisi les couleurs. J'ai donc décidé de tenter ce coloriage dans ce tome-là, avec l'écrit en couleurs. Et je vous avoue que j'ai eu pas mal de difficultés à trouver les couleurs par rapport aux couleurs qui sont demandées. Comme vous pouvez le voir, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a quasiment 20, je ne vais même pas compter. Comme vous pouvez le voir, il y a 21 couleurs différentes. Et il y a surtout des marrons ou des dérivés. Notamment le 3, le 4, c'est plutôt du beige foncé. Donc je pense que c'est plus pour de la peau. On a ici des marrons qui tirent vers le vert pour celui-là. Et marrons, je ne sais pas trop en fait. Il y a vraiment, pour moi, ce sont des dérivés de marrons. Et on retrouve également d'autres marrons à ce niveau-là. Et on en a surtout ici. Donc ça a été très très difficile. Heureusement, à la base, j'avais décidé de faire qu'avec les polychromos. Mais en fait, comme je n'ai que 30 couleurs différentes et très peu de marrons dans cette gamme-là, je me suis dit que j'allais prendre toutes les gammes de crayons de couleurs que je possède. Et pour trouver plus facilement les couleurs, j'ai créé 4 nuanciers. Je vais vous le montrer tout de suite. Je possède l'un des blocs de chez Action. Où on peut dessiner dedans le carnet de croquis. Et je me suis dit que j'allais faire des nuanciers dedans. Donc du coup, celui-là, c'est celui des polychromos. Comme vous pouvez le voir, il y a très peu de marrons. Il n'y en a que 2. Et c'est tout. Il y a vraiment, en 30 couleurs, c'est vrai que ce n'est pas évident de mettre toutes les couleurs. Il y a surtout des verts et des rouges-roses, en fait. Il n'y a même qu'un seul jaune. Ensuite, il y a le nuancier des Artist Quality, qui sont les crayons de chez Action, je crois. Oui, je crois que c'est ceux-là. Ce qui est cool dans ces couleurs-là, donc déjà, il y en a 36. Il y a pas mal de marins, des violets, des verts. Les bleus sont vraiment super beaux aussi. Et les crayons sont numérotés. Donc ça, c'est vraiment, vraiment bien. Du coup, j'ai juste référencé les numéros pour l'instant. Je possède, comme je vous avais déjà montré, des crayons qui sont entre guillemets aquarellables, mais je n'ai jamais vraiment réussi à faire avec. Donc je me suis dit que j'allais peut-être tenter dans cette colonne-là de créer justement la version aquarellée de chaque couleur. Et pour l'instant, j'ai mis que la couleur basique. Et comme vous pouvez le voir, il y a également quelques marrons, quelques bleus, enfin, il y a deux jaunes. Donc c'est pas mal. Et on finit par les Crelando qui sont les crayons de Lidl, je crois. Si vous, vous les avez, vous pouvez peut-être me dire si c'est vraiment ça. Et il y a plusieurs jaunes dans celui-là. Il y a plus de couleurs, il y en a 40. Et également, pas mal de marrons et tout. Donc parmi toutes ces couleurs, j'ai réussi à piocher au fur et à mesure. Mais vous pouvez quand même voir que ce sont les plus chromos qui sont quand même les plus intenses, je trouve. Et encore, je n'ai pas appuyé de fou sur les crayons. Donc je me suis basée sur ce petit carnet que j'ai créé avec les nomenciers. Et j'ai réussi à trouver les couleurs. Du coup, ce que je vous propose, c'est de commencer le début avec vous. Après, je continuerai une bonne partie en off de mon côté. Et pour la deuxième partie, je finirai le coloriage avec vous. J'espère que ça vous plaira. Et du coup, on va commencer. Je vais bien m'installer. Et je pense que je vais commencer par des couleurs claires ou des couleurs genre le bleu, le vert. Je ne sais pas trop. Je me dis que commencer par du marron, il y en a vraiment beaucoup. Ça ne vous plaira peut-être pas et j'ai plus envie de ces couleurs-là. Donc voilà, je reviens tout de suite. Je m'installe et on commence le coloriage. Nous revoilà. J'ai zoomé un petit peu pour vous montrer les petits détails des numéros et des lettres. J'espère que ça fera bien le focus. Ça n'a pas l'air. J'ai décidé de commencer par la lettre C, qui est le bleu foncé de ce coloriage. L'autre bleu, comme vous pouvez le voir, il est plus bleu-vert. Et je me suis dit qu'on allait commencer en bas. Donc j'espère vraiment que ça fera bien le focus. Et je pense que là, pour l'instant, je vais faire les contours. Comme vous pouvez voir, j'ai essayé de tailler mon crayon le mieux possible. Et pour cette couleur-là, j'ai choisi l'un des artistes quality et le numéro 51. Pour ceux qui l'ont, comme ça, vous pourrez voir ce que ça donne comme couleur. Du coup, je vais essayer de ne pas cacher ce que je fais. Et commencer les contours. Pour l'instant, je ne vais pas trop appuyer. Je vais essayer juste de démarquer les contours. Et au fur et à mesure, je ferai plusieurs couches, peut-être. Je ne sais pas du tout. C'est vraiment le premier coloriage mystère que je fais. Et je ne sais pas du tout quelle technique aborder, quelle technique utiliser, pour que ça donne le rendu que moi, j'aimerais avoir. Ensuite, j'ai l'impression qu'il n'y a vraiment que du C partout. Après, ici, je ne sais pas si vous voyez, il n'y a pas de numéro. J'imagine du coup que c'est sûrement du blanc. En tout cas, pour l'instant, on va mettre blanc. Après, peut-être que le bleu, en fait, ça représente le ciel. Ouais. Bon, bah pour l'instant, on va délimiter comme ça. Je ne sais pas vraiment que ça vous ira. Dites-moi en commentaire, vous, si vous commencez par des couleurs en particulier. Que ce soit les contours noirs. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui font d'abord les contours noirs pour essayer de distinguer ce que ça représente, la représentation finale. Et après, ils font le reste, tout simplement. Donc ouais, j'ai peut-être l'impression... Parce que là, on dirait un... Je vous montre... On dirait un visage. Quand on regarde vraiment. Je n'ai pas vraiment été voir la solution. Oriane m'a vite fait dit que c'était peut-être l'un des personnages d'un dessin animé. Je ne l'ai pas retenu. Je ne l'ai pas vu, ce dessin animé. Je suis un peu à la bourre dans les Walt Disney. Le dernier que j'ai vu, c'est Coco. Et je crois que ça commence à dater un petit peu. Vous ne voyez même pas ce que je fais. Et ouais, j'avais adoré. Mais je n'ai pas vu les derniers qui sont sortis. Je sais qu'il y a Vaiana. Je n'ai jamais vu la Reine des Neiges non plus. Ni le 1, ni le 2. Ouais, il faudrait vraiment que je rattrape tout ça un jour. Mais bon, je n'ai pas Disney+. J'ai Netflix et Prime, mais je n'ai pas Disney+. Je n'en voyais pas trop l'intérêt de prendre un abonnement juste pour regarder les Disney. On arrive dans une autre zone où il y a du blanc. Même là, j'ai mal fait. Donc j'essaie juste de distinguer un peu les zones. Je pense que ça va être assez long à faire. Je couperai peut-être et je ferai de mon côté. Et je vous montrerai où j'en suis. Je pense que ça peut être pas mal si vous voyez aussi le suivi. Parce que c'est vrai que voir colorier ou créer en couleurs, c'est... Sachant que je n'ai pas forcément de technique à vous montrer ou de façon de faire pour l'instant, ce ne sera peut-être pas trop intéressant pour vous. Puis je me dis que comme ça, je pourrais peut-être continuer ma série tout en coloriant. Là, je viens de reprendre la saison 3 de Snowpiercers. Pour ceux qui ne connaissent pas, en français, c'est le transpersonnage. C'est une série post-apocalyptique où les personnages sont dans un train qui roule à travers le froid parce que sur la Terre, il y a eu une sorte de baisse de température jusqu'à je ne sais pas combien, moins 40, moins 100. En tout cas, ce n'est pas du tout vivable pour les êtres humains à l'air libre. Et... Ah mince. Je me suis trompée. Je vais gommer. Donc voilà, j'ai gommé. Du coup, là, c'est du blanc. Et donc, je disais, ce n'est pas du tout vivable pour les êtres humains à l'air libre. Du coup, ils sont dans le transpersonnage, une sorte de grand train avec 1000 wagons, je crois, quelque chose comme ça. En tout cas, à chaque début d'épisode, ils disent combien il y a de wagons. C'est assez marrant. Et malheureusement, dans ce train, il y a des castes. Il y a les 100 castes. Il y a les pauvres, les moyens et les riches, entre guillemets. Et voilà, certains ont des privilèges, d'autres n'en ont pas du tout. Et c'est hyper intéressant. Les personnages sont super chouettes, super intrigants. Et l'intrigue de base, c'est qu'il y a eu un meurtre dans la classe des riches. La caste des premiers, entre guillemets. Et on demande à un 100 castes, qui est un ancien flic ou un ancien détective, d'aider à résoudre ce meurtre, entre guillemets. Je crois qu'il y a plusieurs meurtres, c'est pour ça. Et du coup, ils le sortent de là où il est à ce moment-là. C'est-à-dire enfermés. Ils sont vraiment les uns sur les autres. C'est super triste. Il y a des familles, il y a des enfants. Et ce qui se passe, c'est que lui, il sort de là. Et il va mener une enquête. Mais également, il va faire, entre guillemets, il va à la fois travailler pour le train. Mais également, faire en sorte que peut-être les 100 castes obtiennent plus de droits, plus de libertés. Et après, il se passe plein, plein de choses, malgré le fait que ce soit dans un train. Après, voilà, il est assez grand, le train. Il y a plein de cachettes, il y a plein d'endroits. C'est vraiment super chouette. Et ouais, j'ai vraiment accroché à cette série. Actuellement, il y a deux saisons complètes. Et il y a la saison 3 qui sort un épisode toutes les semaines. Sur Netflix. Et du coup, là, j'ai commencé le premier épisode tout à l'heure. Et je l'ai arrêté pour commencer ce coloriage. Donc je me dis que peut-être que je pourrais continuer mes épisodes tout en coloriant si je fais de mon côté quelques parties du colo. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné envie si vous ne connaissez pas cette série. Et si vous la connaissez, dites-moi si vous aussi vous l'aimez bien. Alors ici, j'ai passé le contour alors qu'en fait, ça ne s'arrête pas là. Pour l'instant, c'est assez lent à faire. J'essaye de délimiter les zones. Je ne sais pas du tout comment, entre guillemets, il faut appréhender un colo comme ça. mais j'ai souvent vu les gens faire les contours puis après, colorier l'intérieur des zones qu'ils ont délimitées. Donc je me dis que je vais faire comme ça pour le moment. Puis on va voir si je trouve d'autres façons de faire après. En tout cas, il y a pas mal de C. Et vraiment, ça me fait penser, alors si ça, c'est du blanc, s'il y a des zones de blanc, ça doit être le ciel avec les nuages. Peut-être qu'il faudrait tourner en mode paysage le colo. Bon, oui, sûrement même. Parce que vous voyez le visage, là, il n'est pas droit. Ouais, carrément. Bon, je ferai ça plus tard. Je vais rester en mode comme ça pour l'instant. Alors je vérifie si vous voyez ce que je fais. Et ouais, pour l'instant, c'est la délimitation. C'est peut-être pas ultra, ultra intéressant. Mais bon, il faut bien faire ça pour ne pas se tromper, déjà, dans les zones. Parce que, si je l'avais fait au fait, vous vous rendez compte, j'aurais foiré le colo, quoi. Mince. Hop, et donc ici, c'est du 8. Donc, je pense que là, j'ai diminué le C. Et il y en aura après, dans cette zone-là, que je serai plus tard. Et après, ben voilà, là, il va falloir commencer à colorier. Donc, pour l'instant, je vais faire quelque chose de très léger. Je vais essayer de ne pas trop appuyer pour ne pas faire de traces et essayer de faire des sortes de petits ronds. Après, je vous dis, je ne suis vraiment pas super à l'aise avec les crayons de couleur. J'espère que je m'améliorerai avec le temps. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on voit le moins possible les traits et les traces de nuit à rotation. Et ce serait vraiment pas mal. Ce serait vraiment chouette. J'avais pensé à faire avec de la peinture acrylique aussi ce genre de colo. Là, pour le coup, en passant plusieurs couches, on arriverait à enlever les traces, les traits qui partent dans tous les sens. Après, voilà, s'il n'y avait pas ces traits-là, ce ne serait plus un colo mystère. Vous avez quand même bien, vous, dans les commentaires, si vous, vous avez déjà réalisé ce coloriage-là ou un autre dans ce tome princesse. J'étais vraiment contente de me le prendre. Mais oui, je n'osais pas du tout colorier dedans. Et je sais qu'Oriane, elle galère avec certains de ses coloriages parce qu'il peut y avoir des zones très, très petites. Et ce n'est pas facile de faire ça tout seul dans son coin. C'est plus sympa de partager tout ça avec les autres. Et donc, pourquoi pas le faire en duo ? Donc, pour l'instant, le bleu est très, très léger. Et bon, au moins, ça ne fait pas de traces. Après, je ne sais pas du tout si ce sont des crayons de couleur de très bonne qualité. J'ai très peu fait de coloriages avec ces crayons-là. J'ai fait quelques coloriages dans le chromothérapie. Et j'ai encore jeté de nouveaux feutres de ma fin de gamme. Je remonte trop vite, je crois. Et du coup, ça commence vraiment à diminuer. Je vous ferai un petit check-up de ce qu'il me reste dans une prochaine vidéo. Ça commence vraiment à diminuer. Il me reste surtout des couleurs comme le rose en très grosse quantité. Il va falloir vraiment que je trouve de l'inspiration pour les utiliser. Et il me reste très peu de verre. Vraiment, très, 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 très peu de verre. Alors, ici, faire un peu attention. J'espère que vous aussi, vous prenez du temps pour continuer vos coloriages durant cette vidéo. Ça peut toujours être sympa de me dire que, quand moi je réalise ce colo, vous aussi, vous en profitez pour faire vos coloriages. Et si vous voulez partager vos colos, il n'y a aucun souci. Vous pouvez, si vous n'avez pas de chaîne, vous pouvez m'envoyer des photos par mail. Ça me fera hyper plaisir. Ou sur Messenger, carrément. Alors, cette partie-là, c'est super cool. En tout cas, je répondrai avec plaisir. C'est vrai que, pour l'instant, je ne partage pas énormément sur Facebook. Je n'y vais pas très souvent. Même sur Instagram, au final, en ce moment, je ne partage pas énormément de choses. Je n'ai pas encore ce réflexe de partager tout ce que je fais. J'ai l'impression que je fais un petit peu de traces. Tant pis, ça ne se verra pas trop quand j'aurai passé la deuxième couche. Mais ouais, pour l'instant, c'est super léger. Je ne sais même pas si vous voyez ce que je fais. C'est ça qui est embêtant quand on met le zoom et qu'on reste concentré sur ce qu'on fait. Parce que je ne suis pas tout le temps en train de checker le retour. Normal, je colorie. Désolée aussi pour la luminosité, comme il ne fait vraiment pas très beau aujourd'hui, même si là, on est au milieu d'après-midi. J'utilise une lampe. Une lampe de salon qui est juste à côté de mon bureau. Finalement, je l'ai déplacée. Il n'est plus en face de la fenêtre. J'ai mis un grand rideau. Et du coup, ça ne sert plus à rien de mettre le bureau devant. Et ouais, j'ai investi aussi dans mon petit tabouret. j'en avais marre de ma chaise de bureau qui grince. Donc, j'ai pris les tabourets qu'on trouve en hypermarché qui ne sont pas hyper chers. Ils sont hyper pratiques. Je trouve que les tabourets, je trouve ça vraiment pas mal. Je ne suis pas du genre à m'allonger dans le fauteuil. Sauf quand je regarde un film et encore. J'espère que vous voyez quand même que la première couche s'installe au fur et à mesure. J'essaie vraiment de ne pas abîmer le papier et de ne pas faire de traces et de déposer au fur et à mesure la couleur. Donc ici, hop, et on aura fini cette zone. on en est là et du coup, il y a le haut de la feuille. Et là, il y aura des zones de blanc également. C'est vrai qu'il n'y note pas, il n'y note pas le blanc. Et c'est vraiment chouette qu'ils ne mettent pas de symboles, de numéros dans la zone du blanc au final. Je pensais vraiment qu'ils avaient mis à chaque fois un numéro et que ça gâchait peut-être le coloriage avec les numéros. Mais non, c'est vraiment cool qu'ils ne mettent pas de symboles dedans. Il faudrait que j'investisse dans un... Soit je mettrai de la peinture pour enlever les traits, soit je laisserai. Je ne sais pas. Après, ça dépend si on voit vraiment les traits sous le coloriage final. Je vais le voir à la fin. En tout cas, je suis vraiment super contente d'enfin tenter un colo mystère. ça me permet de sortir de ma zone de confort. Il était temps. Je l'ai depuis un petit moment. Je ne sais plus quand il est sorti, mais je l'avais pris peu de temps après sa sortie pour compléter ma collection tout simplement. puis je me suis dit... Enfin, je me disais que je colorerais forcément un jour dedans. Et voilà. Là, ça va être compliqué les traits. je pense que ça doit être des cheveux. Mais ouais. Donc après, pour le C, je ne pense pas qu'il y ait d'autres zones. S'il y en a, de toute façon, je les ferai de mon côté. Je vais laisser pour l'instant cette première couche-là. Et ce que je vous propose, c'est qu'on fasse peut-être un petit peu de 8. Bon, ouais. Ça pourrait être sympa. Du coup, le 8, c'est une sorte de vert foncé olive un peu. Et pour cette couleur-là, j'ai choisi un autre Crelando. Un autre crayon de la marque Crelando qui est l'un des vert foncé de cette gamme-là. Là, le crayon n'est pas totalement bien taillé. Du coup, je vais tailler un petit peu. Je me disais qu'il faudrait peut-être que j'investisse dans un autre taille crayon aussi parce que pour l'instant, j'ai un petit mapède basique qui date de quand j'étais à l'école. Et donc, le 8. Alors, ce qui est bien, c'est que la zone est déjà plus ou moins délimitée. je vais également très peu appuyer sur mon crayon. On dirait une sorte de feuillage, peut-être un palmier vu la forme. un palmier. Je pense que c'est du 8. Presque partout. ici, vous voyez bien, il y a encore du blanc. et après, là, on a du 9. Donc, il faut faire gaffe. Ça va jusque là. Et après, le 9, c'est du vert encore plus foncé. je vais repartir de ce côté-là pour faire la première couche de vert. encore une fois, je vais essayer de ne pas trop appuyer et de ne pas faire de traces. C'est vraiment mon point du perso. Essayer de faire le moins de traces possible pour mes colos. je les apprécierai encore plus au niveau du rendu final. Donc, on est vraiment vraiment sur une. Nous n'avons que du 8 ici. Désolée, c'était un peu condensé, un peu haché plutôt ce que je viens de dire. C'est quand on est en train de réfléchir en même temps hyper concentré pour ne pas faire de fautes. Après, l'avantage avec les crayons de couleur, c'est que si je me trompe, je peux gommer rapidement et rattraper vraiment plus facilement s'il y a une erreur. Ensuite, ici, il y a d'autres 8. Là, c'est cool. C'est cool, en fait. Il y a ces grandes zones. Et là, on voit, il y a un petit peu de C. Au final, il y en aura encore. Il faut juste que je fasse gaffe entre les 9 et les 8. Est-ce que je pourrais faire sinon, c'est délimiter de mon côté et vous montrer le colo par le remplissage de la zone délimitée. ça pourrait être une autre façon de faire. Ou varier. Tout simplement. C'est bien aussi. Varier, ça donne moins de redondance en la façon de colorier. en tout cas, au niveau du zoom. je trouve que ça rendra bien. Vous aurez vraiment vu le détail. Et on va remplir la zone. je ne sais pas du tout jusqu'à combien de couches je peux aller avec avec ces crayons-là. mais ce qui serait intéressant c'est de faire au maximum pour que les symboles soient le moins visibles. Je pense que ça, je le ferai de mon côté et je vous tiendrai au courant par la suite combien de couches il m'a fallu pour en arriver au résultat que je vous montrerai. et voilà. Ça, c'est vraiment, vraiment pas mal. Pour rester dans cette même zone, ce que je pourrais faire, c'est faire le 9. Pour le 9, j'espère que j'ai bien choisi, j'ai pris un autre artiste quality qui est numéro 57 et normalement c'est un vert un peu plus foncé que le 8, que pour la zone numéro 8. Donc je viens de tailler un peu plus mon crayon, comme vous pouvez voir il est vraiment bien taillé et on va pouvoir faire la délimitation de la zone, vraiment désolée si ça devient flou par moment, c'est parce que j'ai bougé trop vite je pense. Donc ici c'est un peu pointu. Ça doit être pour mettre en avant, en relief plutôt, le feuillage. Je pense qu'on voit vraiment la différence entre ces deux couleurs là, rien qu'en délimitant les zones. Et vu les traits que ça donne, je pense que c'est vraiment du feuillage. on va voir jusqu'où il descend. Mais ouais je pense que le plus dur ça va être tous les marrons qui sont différents. Et les traits qui sont beaucoup beaucoup plus fins. Alors là il y a l'air d'avoir une grande zone que de neuf. Et voilà, je me suis trompée. Donc je disais que je m'étais trompée et j'ai essayé de gommer pour rattraper. Non ce sera du sein quoi, non ouais c'est de la peau je pense. Donc vaut mieux ne pas trop se tromper. Après ici il y a encore un peu de neuf, toute petite zone, je vais essayer de le colorier un peu. Et après ouais là il y a pas mal de huit, ça va être très très compliqué de faire cette petite zone là. Je pense vraiment que je les ferai de mon côté pour le coup. Mais ouais pour les grandes zones c'est plus sympa à faire avec vous en tout cas. Donc là, c'est quasiment que du neuf, c'est que du neuf, pouvoir refermer la zone et colorier le tout. Alors je vais commencer de ce côté là et je vais pas appuyer non plus très fort. mais je pense qu'on verra la différence entre les deux couleurs. En tout cas j'aimerais, parce que d'après les nuancées que j'ai fait, elles sont quand même assez différentes ces couleurs là. C'est vrai que pour l'instant ça ne donne pas quelque chose de très très beau mais voilà, c'est... j'ai écrit en couleurs il faut énormément énormément de patience. Ça je l'ai remarqué et j'essaye vraiment de ne pas perdre mon calme et d'appuyer comme une tarée dessus pour rater le coloriage, ce serait un peu triste. Ça m'est déjà arrivé quand j'étais un peu plus jeune. Je voulais faire des trucs super beaux et tout, dans des livres pas forcément de bonne qualité en plus. Vous savez les livres que nos parents nous donnent avec plein de dessins, ça peut être des Walt Disney, des trucs comme ça. Ils en font à l'action des livres comme ça mais je les prends jamais parce que le papier n'est pas fou et puis c'est plus pour les enfants, c'est pas forcément pour faire de très très jolies illustrations. Alors que ouais dans ces livres là, Tom Hachette, c'est vraiment... enfin on peut vraiment faire des trucs de fous et c'est vraiment pour les adultes, c'est pas... c'est pas du tout la même approche. Je dis pas que les enfants peuvent pas en faire mais c'est pas la même réflexion, c'est pas la même recherche. Hop, alors je me suis éloignée, en fait je vais arrêter de bouger le cahier. Et là je trouve qu'on voit les traces, les traces de crayon, peut-être que je l'ai trop taillé. Mais bon, en repassant plusieurs couches, ça se verra plus. Bon bah je sais pas si vous voyez la différence entre les deux couleurs. J'ai vraiment pas beaucoup appuyé sur cette deuxième couleur mais on voit les traits. Donc bah ouais oui, je repasserai d'autres couches et puis on distinguera mieux pour la prochaine fois. Là je crois qu'on est quasiment à plus d'une demi-heure. Pour le coup je vais dézoomer, je vais vous montrer où on en est pas. Du coup j'ai pas fait énormément de choses. J'espère que vraiment la deuxième vidéo sera plus intéressante. Donc je vais tourner le cahier pour vous montrer. Donc ouais je pense vraiment que c'est un ciel avec du feuillage. et ça doit être un enfant peut-être. Et du coup bah ça donne pour l'instant ça. Une petite tortue là, trop trop mignonne. Elle va être super dure à faire. Les symboles sont tout petits. Et voilà, du coup bah après je pense que je vais... Je vais vous laisser là, même si j'ai pas fait énormément de choses. J'essaierai pour la deuxième vidéo de vous montrer en plusieurs étapes. Et de vous dire à peu près ce que je fais, comment je l'ai fait et tout. Ça pourrait être sympa. Dans tous les cas bah je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si c'est le cas. J'espère vraiment que ça vous aura plu de découvrir ce début de coloriage avec moi. Et bah si ça vous a permis d'avancer dans vos projets c'est encore mieux. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine dans la suite de ce coloriage. Bye.